Bonjour les amis ! Bienvenue sur Parc FM ! Aujourd'hui on est à Frantazéland, notre deuxième un jour à part dans ce parc. C'est parti ! On commence par la plus vieille attraction du parc encore debout, le Geistirishka. C'est un très important sur le mythologie chinoise qui est ouvert en 1921 et qui a été construit par Schwarzkopf. Les animatronics viennent de Frantazéland nous-mêmes. Il a été délivré en 2001 et en 2014. On continue dans l'historique avec la deuxième plus vieille attraction du parc, le Temple of the Night Oak. C'est un Vekoma qui est ouvert en 1988 et c'est la plus longue montagne russe, désolé, enfermée au monde. A la base il s'appelait Space Center avec un thème spatial mais avec l'ouverture toute proche. Il nous semble à côté de lui. Il est devenu Temple of the Night Oak en 2001 en adoptant à peine 2 juin. Now on va faire Hollywood full qui est la 3ème attraction du parc encore debout. Elle a ouvert en 1990 et apportent les films au cinéma du semi-septembre. Donc, comme Insta, King Kong, Agnophobia, ou encore Tarzan et d'autres films. C'est une attraction qui était peut-être pas mal avant, mais le problème, c'est que je pense qu'elle n'a plus vraiment sa place, car elle est autour du bâtiment et des attractions sur le thème prothésiste, et donc elle n'a plus vraiment sa place ici. Sous-titrage ST' 501 On continue notre historique avec le Colorado Adventure, qui est un train de la mine de chez Vécomin, il est ouvert en 1996, et avec comme nom complet, Colorado Adventure tirait The Michael Jackson Tree High, car en fait, Michael Jackson, à l'époque, était le parrain de l'attraction, mais je ne sais pas pourquoi, à mon avis, à cause de la mort de Michael Jackson, ils ont retiré la mention de Michael Jackson Tree High, et je ne sais pas pourquoi, Bon, 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 bon. C'est une tour de chutes et de rebonds, un peu un mix entre les deux, qui a été construite par un tamine. Elle a une particularité, parce que c'est une des œuvres qui suffisent à se situer dans le noir et à être collés à des nuits. Outre Hollywood Tour et le Temple of the Night Hawkeyes ont été construits avant l'an 2000, tout le quartier fantaisier est relativement récent. Sa construction a commencé avec le Grand Hall Houston, qui comprend plusieurs attractions pour les plus petits. Et Windjaskill & Force, qui est un dueling coaster, ou un spinning coaster. Il a ouvert en 2002 et a été construit par Mohorso. Ils ont construit Wacobato, qui est un splash battle sur le lac. Et enfin, ils ont construit tous les jeux pour les petits, ainsi que le snack terrasse en 2010. ... 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 On est ouvert en 2017, on s'accorde au mieux avec la nouvelle zone qui avait été érigée à côté de New York. Bienvenue dans la zone africaine du parc, c'est la plus petite zone du parc qui ne compte plus une seule attraction, mais pas des moindres. On est là qu'on va, un caussure inversé de GBM. En 2007, c'est la locale. C'est un top-spin qui se trouve dans la zone mexicaine du parc. Si vous suivez la chaîne, vous devez quand même le pression au Wallyview Legends. Et bien, c'est la même chose, parce qu'ici, il est dérangé devant le bouillard, qu'il est beaucoup mieux thématisé et que je trouve que tu as un peu mal à la crise. C'est parti. 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 Et voilà, on vient d'avoir terminé notre tour sur Psycali pour 2 mini tours de jute que j'ai joué les derniers mois. Et franchement c'est une super passion et c'est sous-estimé, il y a en fait il y a peu d'autres qui vont mais en fait on a quand même beaucoup de sensations dans cette partie On est maintenant dans la zone d'Irland, une des plus raisons du parc avec fantaisie, on verra après Et bien la Kaisersplatz, qu'on est ici actuellement, il y a 10 ans elle ne ressemblait pas du tout à ce qu'elle ressemble Tous les bâtiments qui se trouvent ici, notamment ce chocolat et la boutique, ils n'existaient pas Et c'était un vieux d'artrat, Gondon Bar Mili Mili Natch, qui est tout le thème de Mili Nuit Et il y avait ici, pour moi, un parcours de bouée calme Le carousel à chêne et toutes les bâtiments sont arrivés en bouée Ogil знает bâtiment Pou deactivateur … … … … Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501